bienvenue sur la chaîne énergie et développement dans cette vidéo nous verrons comment dimensionner les panneaux solaires pour une installation photovoltaille voilà donc nous aurons à voir comment calculer le nombre de panneaux qu'il faut pour une installation et précisément dans notre cas nous avons les données d'un restaurant donc nous verrons bien le nombre de panneaux qu'il faut à ce restaurant pour qu'il soit autonome en électricité dans sa consommation donc vous avez ici les différents appareils qu'utilise le restaurant de réfugiateurs neuf avec bien sûr les cartes ici que la durée du fonctionnement et la puissance voilà 10 lampes led 10 watts 12 heures une télévision LED de puissance 45 watts voilà une table de message de puissance totale de 180 watts 6 heures et des prises pour charger les téléphones d'éventuels clients voilà 30 watts et 2 heures donc pour y arriver nous allons procéder en plusieurs étapes ces étapes ne sont pas standard c'est un résumé la première étape celle du bilan voilà la première étape c'est celle du bilan d'énergie consommée journalièrement qu'est-ce il ya lieu de faire ici il suffit de faire le bilan de calculer l'énergie que consomment tous les appareils pendant pendant une journée voilà afin de faire une somme pour savoir ce que consomme le restaurant pendant une journée et pour cela nous avons utilisé un tableau à cinq colonnes les appareils sont recensés nous avons ici la puissance unitaine nous avons ensuite le nom la durée de fonctionnement et enfin l'énergie consommée par jour voilà et les différents appareils nous avons les lampes les réfrigérateurs tous tous ces récepteurs qui ont été cités dans le dans le cadre de charge précis qu'on a vu précédemment pour les lampes nous avons chaque lampe à une puissance unitaine de 10 watts et nous en avons au total 10 voilà et elle fonctionne pendant 12 heures en une journée ainsi tout calcul bien fait 10 fois 10 fois 12 nous donne 1200 watts comme l'énergie consommée par les lampes en une journée et ce même scénario sera répété pour les autres récepteurs et nous avons à la fin l'énergie consommée par chaque catégorie de récepteurs en une journée ici il faut faire une remarque selon le contexte d'utilisation dans lequel vous êtes vous pourrez multiplier les énergies par un coefficient de simultanéité qu'est ce que je mets d'un coefficient de simultanéité c'est juste un coefficient qui rend qui rend compte du fait que des lampes ou bien des récepteurs ne soit soit fonctionnel et que d'autres ne le soient pas je vais prendre le cas des lampes et si je suis dans un restaurant je suppose que toutes les lampes fonctionnent pendant les 12 heures effectivement d'un pratiquement il peut arriver que toutes les lampes ne soit pas allumé allumé simultanément bon disons peut-être que 10 ou bien 8 lampes seront allumé pendant les 12 heures d'utilisation allumé par exemple pendant 5 heures voilà dans ce cas il faut multiplier l'énergie consommée par un coefficient de simultanéité qui va prendre en compte ce fait le fait que d'autres lampes soient allumés et que d'autres ne le soient pas voilà et vous pouvez répéter ça pour les autres récepteurs ça dépend en réalité du contexte dans lequel vous êtes ici tout calcul bien fait quand nous faisons bien sûr la somme donne 9150 watts comme l'énergie consommée par le restaurant en une journée donc nous allons finir avec eux la première étape et nous allons passer à la seconde étape la seconde étape c'est celle du calcul de la puissance crête c'est ce qui est noté ici pc la formule est déjà là nous l'énergie journalier sur les radiations fois un coefficient l'énergie journalier nous l'avons déjà calculé les radiations c'est une valeur qui dépend en fait de la zone dans laquelle vous êtes ici au bénin nous avons une radiation moyenne disons de 5 kilowatts par mètre carré par jour voilà c'est l'unité kilowatts heure par mètre carré par jour le cas c'est juste un coefficient qui en compte des pets voilà les pets dû à l'installation voilà au niveau de la batterie au niveau des régulateurs au niveau du câblage et voilà c'est différent c'est différentes pets c'est ça qui est écrit ici la coefficient de perte qui est dû au perpasse à l'issue du panneau photovoltaïque perte au niveau du régulateur et du câblage ainsi on a carré à 0,68 et ces 0,68 ont été obtenus en faisant 0,8 fois 0,85 dans notre cas 0,8 c'est le rendement de la batterie et 0,85 c'est le rendement de l'installation lorsqu'on y enlève la batterie donc tout calcul bien fait quand on fait 0,8 fois 0,85 vous avez effectivement les 0,68 tout calcul bien fait donne 2691,17 watts crête donc nous venons de terminer avec cette deuxième étape et nous continuons avec la troisième étape qui est celle du calcul du nombre total de paroles nous avons une formule qui est donnée le nombre total de panneaux ça fait la puissance crête sur la puissance unité d'un panneau à installer la puissance crête est déjà calculée c'est ça on a vu lors de la deuxième étape la puissance unité d'un panneau à utiliser c'est nous même qui qui la choisissons voilà dans notre cas nous allons utiliser des panneaux de 270 watts crête sont 12 cellules ce sont des panneaux de 24 watts le calcul nous donne 9,96 panneaux voilà étant donné que le nombre de panneaux doit être entier nous arrondissons à 10 panneaux donc bien entendu nous aurons donc une puissance crête de 2700 voilà voilà comment il faut procéder pour calculer le nombre total de panneaux après d'avoir cherché ou bien après d'avoir trouvé le nom total de panneaux il faut savoir le nom de panneaux qu'il faut mettre qu'il faut associer en série et le nom de panneaux qu'il y aurait qu'il faut associer en parallèle aussi les étapes suivantes en l'étape 4 est celle du choix de la tension du système et nous avons déjà ici un tableau qui donne les plages des plages de la puissance crête en fonction des plages en fonction des plages de la puissance crête vous avez une tension du système correspondante donc c'est ce qu'il faut faire il faut choisir la tension du système et pour cela il faut regarder l'intervalle dans lequel se situe notre puissance crête dans notre cas nous avons une puissance crête de 2681,17 watts crête et on a dit qu'il faut installer une puissance de 2700 watts crête voilà et 2700 watts crête se situe en 2000 et 10000 watts crête dans ce cas nous aurons choisi une tension du système de 408 volts donc c'est ça qui est notifié en bas donc on vient de déterminant vient de savoir la tension qu'aura notre générateur photovoltaïque c'est à dire l'ensemble des panneaux la tension résultante la tension qu'il faut avoir à l'heure bonne à la sortie voilà la tension qui viendra au niveau du régulateur donc nous continuons toujours avec notre dimensionnement et cette fois-ci nous irons vers le calcul du nombre de panneaux en série et du nombre de strings en parallèle voilà pour le nombre de panneaux en série la formule est déjà là le nombre de panneaux en série ça fait la tension du système que nous avons choisi précédemment sur la tension unitaire d'un panneau à utiliser et si vous vous rappelez bien demain si vous vous souvenez bien nous voulons utiliser des panneaux de 270 watts crête et de 24 volts donc voilà nous faisons le calcul et le nombre de panneaux en série donne 48 sur 24 ce qui donne deux panneaux en série dans chaque string voilà et je vais clarifier le mot string c'est juste un ensemble de panneaux qui sont associés en série dans le générateur photo donc quand je dis que nous avons deux panneaux en série en réalité ces deux panneaux en série représente déjà un string après le nombre après avoir trouvé le nombre de panneaux en série dans chaque string il faut alors déterminer le nombre de strings en parallèle et pour arriver cela se déduit naturellement nous avons déjà le nombre total de panneaux et le nombre de panneaux en série donc pour savoir le nombre de strings en parallèle il faut faire le nombre total de panneaux sur le nombre de panneaux en série dans chaque string et dans notre cas nous avons 6 sur 2 qui fait 5 strings en parallèle donc dans notre cas nous aurons du panneaux en série dans chaque string et nous aurons 5 strings en parallèle et tout calcul bien fait donc ça fait au total nous avons toujours 2 x 5 qui fait 10 panneaux que nous aurons à installer donc voilà comment il faut procéder pour dimensionner notre générateur photovoltaï il est important de prendre en compte les différents paramètres de la réalité comme par exemple la question de simultanéité ça dépend de vous si vous voyez que en supposant que tous vos récepteurs fonctionnent pendant la même durée vous aurez des pertes il faut nécessairement prendre en compte le coefficient de simultanéité il faut suivre à la lettre les étapes voilà les différentes étapes il faut essayer de respecter les points clés de respecter les formules afin de faire un dimensionnement adéquat pour pouvoir avoir un système autonome bien efficace et qui répond à nos besoins nous sommes à la fin de la vidéo merci de l'avoir suivi merci